Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de la Congolaise 2.0. Votre rendez-vous de la semaine, mais moi je dis toujours du week-end pour débattre face aux défis, aux difficultés auxquels fait face la jeunesse congolaise. Nos moments d'échange et de partage avec nos invités, nos espères dans plusieurs domaines et sujets. Je suis Prunelle Elongo, votre présentatrice principale, toujours accompagnée de ma merveilleuse et belle équipe, vos animatrices préférées. Bonsoir les filles. Bonsoir Prunelle. Ça va, je ne vous sens pas là. Vous avez l'air un peu triste, il y a quelque chose. Je ne sens pas cette énergie là, comme toujours. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous allez bien ? Non, tout va bien, tout va bien en général. Peut-être le poids de la semaine. Oui, c'est ça. Nous sommes encore sous le choc. D'accord, je comprends. Oui, la semaine avec ses tralala, tout ce qui va avec, les embouteillages. Oui, mais on a eu un long week-end quand même. C'est ça également aussi qui décourage, parce que déjà, tu passes toute la journée au travail, tu subis les intempéries et après tu vois panier de courant. Oh là là. Tu passes une mauvaise nuit. Il n'y a pas pire, la chaleur. Ok, tout ça. Les mystiques. Il y a de quoi rendre fou, folle quelqu'un. Mais sinon, on a un long week-end, donc vous avez quand même le temps de vous reposer après cette longue semaine. Ok, moi de mon côté, ça va, même si personne n'a demandé. Tu n'en fais pas, toi ça se voit au fait, tu rayonnes toujours. Merci, il faut bien que quelqu'un garde un peu ses peps dans le plateau. Sinon, quoi de neuf ? Qu'est-ce que vous me ramenez comme actualité, nouveauté, Tongosa, comme j'aime toujours. Ah, mais de mon côté, en parlant de, ce n'est pas de l'électricité, on voit que le gouvernement est prêt à lancer une société de gaz. Ah, oui, une société de gaz. L'info est sortie la semaine passée, ce jeudi, où le gouvernement a annoncé, vient communiquer la création de sa société nationale de gaz. Donc, une décision qui a été impulsée par le ministre des Hydrocarbures, Jean-Marc Tisten, Itoua, qui souligne une priorité claire de l'utilisation du gaz produit sur le territoire pour satisfaire les besoins énergétiques. Parce que, franchement, il était temps, n'est-ce pas ? Oui, enfin, surtout qu'on a, je crois, on a énormément, on doit exploiter ce côté-là, non ? Le gaz et tout, alors que jusque-là, c'est juste les compagnies étrangères. Pour l'instant, moi, j'attends de voir. On verra bien. Mais j'attends de voir comment ils vont mettre à profit le gaz pour subvenir à tous ces besoins énergétiques. J'attends vraiment de voir. Vraiment, je ne ferai pas de commentaire. Vraiment, parce que, alors, il dit qu'en termes d'exploitation, d'exploitation, ça sera pour l'Europe. Donc, on pourra exporter premièrement le gaz sur le nom d'Europe. Enfin, on va exporter quelque chose. Et parce que les besoins sont élevés, en fait, surtout dans les sous-régions, là où ils ont de moins accès à l'électricité par rapport à nous. Oui, ça sera une très bonne chose pour eux. C'est une très belle initiative que j'avoue vous dire. Et j'espère qu'elle sera mise en œuvre très bientôt. On espère tous. Alors, Gracia, c'est toi de ton côté. Moi, de mon côté, bon, j'aurais dû commencer. Moi, c'est juste pour marteler encore qu'il n'y a pas d'électricité. On se plaint, c'est presque dans toutes les communes. Et j'ai lu quelque part qu'il s'agissait d'un problème avec le barrage Inga. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, oui. Si l'info est une intox ou si... Non, apparemment, c'est un problème avec les garages parce que vraiment, on va remarquer. Généralement, oui, dans les cités, on a l'habitude de panne de courant. Mais là, même à Gombe, ça s'est ressenti. Moi, je me souviens, je ne sais pas c'était quand. Je passe et vraiment, coupure d'électricité, je suis là à Gombe, comme ça. Il y en a aussi, mais c'est quand même soudain, tu vois. J'étais quand même choquée. Et je me suis dit, ok, j'arrive chez moi, il n'y avait pas aussi. Il n'y avait pas. Oui. C'est ça, en fait, le problème. Ce n'est pas seulement que ça se passe à Gombe, mais c'est un peu partout. Dans toutes les communes, il y a vraiment des coupures, d'électricité. Soit, c'est un peu comme des jeux de lumière, ça vient, ça part, ça part. Donc, c'est compliqué, surtout pour ceux qui ont des commerces dans les alentours, qui gardent des vivres frais. Exactement. Ils ont du mal à s'en sortir puisque les produits n'arrivent pas à bien congeler. C'est ce qui fait qu'ils vendent des produits un peu douteux. Ça fait très, il faut faire très attention. Il faudrait que la situation puisse s'améliorer. Puisque d'après ce communiqué que j'ai lu, il fallait normalement que la SNEL puisse, je pense, améliorer la situation d'ici le 15 mai. Mais le 15 est déjà passé. Et on vit toujours ça, d'où on attend encore que la SNEL nous donne une autre date, mais on fait avec. On espère. On espère. Mais bon, au moins vous savez, chers téléspectateurs, que le panne d'électricité est dû au fait que Inga est en train d'être arrangé, c'est ça ? Bon, je ne sais pas, je ne sais pas, mais s'il y a une panne, c'est qu'il y a un problème. Il y a certainement des travaux. Voilà, sûrement ils sont en train d'arranger. D'accord. Merci les filles en tout cas pour ces petites actualités et réalités de la semaine. Nous allons commencer l'émission. Voilà. Comme toujours, nous débutons notre émission avec la citation du jour, qui nous sera dite par Gracias. Et juste après, nous allons vous présenter notre invité, un monsieur très déceptionnel. Par la suite, nous allons passer à la table ronde, notre moment préféré. Notre moment préféré et vous aussi, je suppose. Et pour chuter, nous allons donner le conseil du jour et ensuite clôture avec l'émission. Gracias, es-tu prête pour la citation du jour ? Toujours prête, comme d'habitude. Vas-y. Alors, la citation du jour pour cet épisode de la congolaise 2.0. Je vous fais découvrir les paroles d'un monsieur, pas les moindres. Il s'agit de monsieur William Upps Renkist. Je ne sais pas si je prononce bien. Moi, il est anglophone, loin de moi en tout cas. Mais il s'appelle William Upps Renkist. Il est russe ? Il n'est pas russe. Ah, d'accord. Il est américain. Ok. Il a sonné un peu. Oui, ça sonnait un peu américain. Et il fut juriste américain, puisqu'il est mort. Et il était ancien président de la Cour suprême des États-Unis. Intéressant. Donc, c'était quand même un monsieur noble dont les noms est vraiment resté dans l'univers juridique des États-Unis. Et la parole qu'il nous apporte aujourd'hui est « La loi est le dernier rempart de la liberté ». Comment est-ce que ça vous parle ? Idée ou pas idée ? Rempart. Rempart. Déjà, j'explique. Déjà, j'expliquerai d'abord des figures remparts. Oui. Dans un sens figuré, puisque en soi, c'est une structure défensive. Oui. Mais dans le sens figuré, c'est plus une protection. C'est plus une protection. Et dans le sens de la citation, la loi est le dernier rempart de la liberté. Donc, ça protège la liberté ? Donc, d'une certaine façon, la loi intervient en dernier recours pour la protection de la liberté. OK. Vous voyez un peu ? Si j'essaye de... Essayer de... Comment je pourrais dire ? Paraphraser ou d'expliquer la citation de M. William, il a juste voulu dire que la loi intervient là où les mécanismes et institutions ont échoué. D'accord. Dans la protection et surtout dans la garantie de la liberté individuelle comme collectif. Et il dit que lorsque les institutions échouent, lorsque ces mécanismes échouent, la loi intervient en dernier recours pour justement garantir cette liberté. Intéressant. Si j'ai quelque chose à rajouter, moi, je suis sans voix. Après, je n'ai pas fait le droit, donc... Non, bon, ça, c'est même pas... Je trouve que c'est très complexe. Oui, mais c'est clair. Et j'ai juste essayé de jouer avec les termes et essayer d'interpréter ce que M. William a dit. Très bien interprété, en tout cas. Merci, chère Graciace. Alors, nous allons passer à notre invité qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un invité très exceptionnel, voilà. M. Maître Mouchizi Charles. Bonsoir, maître. Bonsoir, madame. J'espère que vous allez bien. Nous sommes très honorés de vous accueillir dans notre plateau. Merci. C'est très gentil de votre part. Qui est maître Mouchizi ? Il est directeur du Centre d'échange pour des réformes juridiques et institutionnelles, et avocat, défenseur de droits humains et journaliste, ainsi que membre d'une agence de presse internationale et de plusieurs organisations internationales pour la promotion de la liberté de la presse. en Afrique, notamment MISA, qui est le Media Institute for Southern Africa, vous allez me corriger. Moi et l'anglais. Bref, moi l'anglais, moi c'est une autre chose. M. Maître Mouchizi est l'auteur de plusieurs livres, voilà. Et concernant son parcours académique, si on va dire ça comme ça, voilà. Maître Mouchizi a obtenu une maîtrise dans le domaine de droits internationales en 2014 de l'Université de Nantes en France. Et il a une licence en droit qu'il a obtenue en 2001 de l'Université de Kinshasa en RDC et a suivi une formation complémentaire en journalisme, défense de défenseurs de droits, humains et métaux d'enquête. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. C'est assez. Oui, vous avez quand même un prélan. Il fallait me rebondir, moi. Non, en gros, c'est ça. C'est un peu la présentation de notre invité. Voilà, je suis très honorée de vous avoir dans notre plateau. Merci, madame. Alors, si vous avez quelque chose d'autre à ajouter, je ne sais pas, pour que nos chers téléspectateurs puissent un peu plus faire connaissance de vous avant qu'on ne puisse pas passer à la table ronde. Ah, parler de soi, c'est toujours difficile. Mais disons que mon parcours, ma scolarité et celle que vous avez dite, de l'Unikine à Nantes, et maintenant un doctorat en droit, en train d'être parachevé, toujours à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Un modeste parcours sur le plan politique, quatre fois conseillers juridiques des ministres, une fois conseillers juridiques du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, assistant parlementaire, candidats malheureux aux échéances électorales passées comme députés nationales. Bien avant, évidemment, je nourrissais une sérieuse ambition de braguer à la magistrature suprême. Et j'y pense sérieusement pour 2028. Intéressant, en tout cas, bonne chance pour vos futurs projets dans l'avenir. Mais c'est vraiment un plaisir, on a avec nous un espère, les filles, vous aurez compris. Gratia, tu n'es pas la seule à avoir fait le droit. Donc, tu es un adversaire de taille. Non, non, il ne s'agit pas d'adversaire là. Là, moi, j'apprends plutôt. Oui, c'est une école. Voilà, nous avons le cours de droit aujourd'hui. Tout à fait. Alors, comme je l'ai dit, je l'ai annoncé, nous avons comme sujet aujourd'hui, droit d'État, gage de notre liberté. Alors, c'est le moment de la table ronde. Monsieur, maître Mouchizi, m'excusez. Le moment de la table ronde... Vous ne péchez pas, on m'appelle encore. Voilà. Pas de souci, merci. Alors, le moment de la table ronde, c'est le moment où nous nous battons, mais avec des arguments. J'espère que vous avez enfilé vos gants, voilà, de boxe, pour avoir des bons arguments face à ces deux jeunes dames qui vont soit vous contredire, soit être d'accord. Trinel, attention avec tes termes. Attention avec tes termes. Non, je rigole. Vous savez que j'aime juste emporter l'ambiance pour la question de détendre la table ronde. Mais c'est un moment de partage, d'échange. Voilà, et surtout que vous êtes un espère, donc vous allez apporter encore un plus dans notre plateau concernant ces sujets. Alors, pour commencer, nous allons définir le mot droit d'État. Je crois qu'on a parlé de droit d'État, mais ce n'est pas tout le monde qui... Droit d'État ? État de droit. État de droit, pardon. État de droit, merci, Gracias. État de droit, qu'est-ce que c'est ? Ok, je pense, avant d'avoir plus de précisions, surtout d'éclaircissement de la part de notre invité, je dirais simplement que l'État de droit, c'est la prééminence de la loi. Ok. Une façon de dire que nul n'est au-dessus de la loi. Que ce soit les législateurs, que ce soit les, je dirais, les membres du gouvernement, ou encore que ce soit la population, que ce soit les individus, nul n'est au-dessus de la loi. Donc c'est la prééminence de la loi. Moi, c'est ma façon de paraphraser État de droit. Je ne sais pas si Prisca... Je pourrais simplement dire que c'est, pour moi, je pense, par rapport à ce que tu as dit, c'est une... État de droit, c'est une borne qui mesure que personne ne dépasse en fait la loi, personne ne se met au-dessus, personne n'a le droit de se lever et dire « je suis plus que la loi » parce que c'est moi qui l'établi. Moi, je pourrais dire que c'est un ensemble de normes juridiques qui s'oppose à son pouvoir arbitraire pour asseoir la protection des libertés et des droits fondamentaux. Ça, c'est une définition. Oui, bah oui, je donne ma définition. Tout à fait. Alors, on va aller vers maître Mouchizi, qui lui est un expert, qui pourra nous donner une définition plus claire. En État de droit, vous l'avez déjà dit, est caractérisé d'abord par l'existence des lois. Des lois qui répondent aux besoins de la protection des libertés et des droits fondamentaux des citoyens. Au-delà de l'existence de lois qui doivent être donc prises, votées, promulguées dans un cadre démocratique et qui permettent effectivement une participation populaire à travers un Parlement légitime, au-delà de cela, il faut qu'il y ait une justice capable d'appliquer ces lois de la manière la plus rigoureuse, la plus impartiale possible. Une justice qui échappe au contrôle de l'exécutif et du Parlement en termes de prééminence. Je veux dire, une justice comme celle qu'on a vue aux États-Unis où un magistrat, Ken Starr, a pu poursuivre un président de la République en fonction, Bill Clinton, sans avoir la moindre peur d'être dénommé, d'être révoqué ou de subir des représailles particulières. Une justice comme celle qu'on a vue au Kenya où la Cour constitutionnelle a pu annuler les élections considérant qu'elles ont été sérieusement entachées de fraude. une justice qui, finalement, garantit les droits du plus petit comme du plus grand. Tout à fait. Merci. Tout est dit, en tout cas. Merci, Maître. Ça remet même en question notre propre État. Je pense qu'on va les développer. Avec les exemples que M. Aï a avancés par rapport aux autres États, je pense qu'on va développer ça tout au long de la table. Effectivement. Et Maître, en quoi constitue-t-il un gage de notre liberté, l'État de droit ? La liberté peut être entendue comme ce qui est permis. Ce qui peut être fait sans contrevenir aux libertés, aux droits des autres. Ce que je peux faire sans nuire quiconque. Et donc, le gage, la protection de la liberté de chacun devient cette justice du moment où c'est un outil pour rétablir les équilibres entre les droits des uns et des autres. Du moment où je ne peux pas nuire la liberté de quelqu'un d'autre, c'est de la même manière que l'autre ne peut pas nuire à ma liberté. Et donc, lorsqu'il y a cette collision de nos droits et de nos libertés, la justice se place au milieu pour rétablir les équilibres. Et c'est pour cela, justement, qu'elle sera toujours considérée comme un rempart des libertés pour les citoyens. Ça veut dire un outil de rétablissement des équilibres et de l'harmonie sociale entre les citoyens. Ça, c'est tout à fait clair. Ça nous renvoie un peu sur, moi, personnellement, sur le banc d'université. Lorsqu'on disait que ma liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Exactement. C'est approprié ça. Je crois qu'on nous a tout le temps dit ça par les professeurs, que ce soit en civisme ou à l'université. Tout à fait. Le cours de droit. OK. Merci, maître. Et les filles, quels sont les principaux éléments constitutifs de l'état de droit que vous connaissez? Je peux? Oui, vas-y. Je ne connais pas. J'essaye d'avoir une idée de la chose. Je me dirais qu'il y en a peut-être à mon avis quatre. OK. Comme élément constitutif, je citerais peut-être la responsabilité. Dans la mesure où l'état de droit veut rendre tout un chacun responsable, quelle que soit la situation, et sans compter la position ou le pouvoir que l'on a. Comme exemple concret, je dirais que ce soit un agent de police, il est responsable. Ce n'est pas à cause de sa fonction qu'il ne sera pas responsable des actes qu'il pose ou encore de sa situation. Vous voyez un peu, je dirais la responsabilité. Après, je parlerai d'une loi juste, une loi juste, une loi compréhensible, accessible, une loi stable surtout, puisque une loi qui est instable ne permet pas à la population de l'utiliser. Quand il y a des changements drastiques à chaque fois, la loi n'est plus stable. Et c'est difficile d'être juste, c'est difficile que l'état de droit puisse s'appliquer avec une loi qui est instable. Donc, je dirais ça. Après, je dirais un gouvernement ouvert, puisque c'est un peu le gouvernement qui peut s'assurer de la mise en application, qui assure l'état de droit, comme notre invité l'a dit, c'est un peu l'état de droit repose sur des normes qui existent déjà. Et ces normes-là sont appropriées, encadrées par le gouvernement, qui s'en assurent depuis l'adoption jusqu'à l'application de ces lois. Donc, je dirais que le gouvernement doit être ouvert. Et après, quatrièmement, je dirais une justice impartiale. Il faudrait que les représentants qui sont censés mettre en application cette justice-là puissent être impartiales, puissent être représentatifs des communautés, puissent attribuer cette justice ou encore puissent l'appliquer de manière équitable pour tous, qu'il n'y ait pas de pour ou de contre. Moi, c'est sûr, c'est quatre piliers que repose l'état de droit. Merci, merci. Mathieu Smet, qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que je suis en présence des érudits, véritablement. Je me sens très à l'aise. Mais ce que je voudrais dire, peut-être comme jury, c'est qu'en droit international public, si on veut bien parler de l'état de droit, nous devons d'abord être en présence d'un état. Un état se caractérise par trois éléments. Le territoire, qui doit être intégral, le gouvernement, et lorsqu'on parle du gouvernement, on parle en fait des institutions publiques, des trois pouvoirs d'état, mais aussi de la population, parce qu'il faut qu'il y ait quand même une population qui occupe cet espace de terre et qui soit réjontée par ces institutions publiques. Ça, c'est un premier élément. Lorsqu'on est en présence de ces trois éléments, on est en présence d'un état véritablement consacré en droit international. Mais s'il faut que l'on ajoute état de droit, que cet état soit de droit, il faut que, comme nous l'avons logé dans notre constitution et comme nous l'avons accepté à travers la Déclaration universelle du droit de l'homme et le Pacte international sur le droit civil et politique, plutôt, il faut que ces institutions qui existent soient régies par le principe de la séparation de pouvoir. S'il y a de l'hégémonie d'un pouvoir d'état à un autre, ça veut dire du gouvernement, du parlement et du judiciaire, il n'y a pas état de droit. Parce que l'exécutif est mis en place pour exécuter les politiques publiques, alors que le parlement est mis en place pour élaborer la loi et contrôler la manière avec laquelle la chose publique est gérée. Et le judiciaire est fait pour sanctionner le cas échéant, notamment pour rétablir les équilibres, pas nécessairement en termes de répression, mais comme je le disais tout de suite, pour rétablir les équilibres. Et donc, si nous conjuguons avec ces trois éléments qui font exister l'état matériellement de manière tout à fait empirique, nous devons pouvoir aussi conjuguer avec le principe de la séparation du pouvoir, qui est d'ailleurs logé dans notre constitution, en termes clairs, le pouvoir exécutif est indépendant du pouvoir judiciaire et tous indépendants du parlement, le parlement étant indépendant de tous les autres deux précédents. Voilà l'état du droit en quelques mots. Merci maître, c'est tout dit, moi je note, je crois que je viens d'avoir un cours de droit là, directement de la part de maître. Et maître, pensez-vous, pas pensez-vous, mais comment l'état de droit garantit-il la protection de droits fondamentaux des individus ? L'état de droit garantit-il la protection à travers la fonctionnalité, l'effectivité de ces trois pouvoirs d'état. J'allais même ajouter un quatrième, qui veut vraiment être dedans, c'est la presse. Mais c'est-à-dire que pour accéder d'abord à chacun de ces trois pouvoirs, nous devons être capables de respecter la constitution qui dit que tout le monde, tous les citoyens congolais ont droit à la même protection par la loi. Ils ont droit à participer effectivement au développement de leur pays, de la manière qui leur plaît et selon les capacités de chacun. Ça veut dire que pour accéder au Parlement, en principe, on ne devrait pas avoir besoin de payer de l'argent. On a juste besoin de disposer des compétences suffisantes et de présenter sa candidature pour que l'électorat qui vous fait confiance puisse vous accorder ce bénéfice d'être du groupe de ceux qui élaborent la loi, ou les lois plutôt, qui contrôlent les pouvoirs d'état et qui savent proposer des réformes particulières cadrant avec le vœu du développement du pays. Lorsqu'on veut devenir magistrat, on doit pouvoir présenter les capacités requises et être sûr de travailler, de s'engager à travailler conformément aux principes qui régissent ces pouvoirs d'état. Lorsqu'on veut être à l'exécutif, on n'a pas particulièrement besoin d'être frère ou sœur de quelqu'un, on a juste besoin de disposer de ces capacités et de les offrir gracieusement. En fait, c'est des espaces de services et pas des espaces de gains, contrairement à la manière avec laquelle ça fonctionne chez nous. Lorsqu'on est ministre, un ministre étymologiquement ça veut dire un serviteur, on est au service de la population du pays. Lorsqu'on est au parlement, on est au service du pays parce qu'on regarde de chaque fois sur les actions que posent les gouvernements sur fond d'un cadrat de l'intérêt général. Et donc, c'est de cette manière-là, à travers notamment le pouvoir judiciaire qui est appelé à faire application des lois, que les équilibres sont protégés et sont maintenus pour que justement le droit de personne ne puisse empiéter sur les droits de quelqu'un d'autre. Tout à fait. Très intéressant. C'est clair d'ailleurs. Et moi, je ne dirais pas que je rajoute, mais je veux juste compléter notre expert en la matière. Dans la mesure où moi, je me dis carrément que le respect des droits fondamentaux est un facteur propre de l'état de droit. Dans la mesure où l'état de droit ne va pas chercher qu'à s'assurer de l'idée de la règle de droit qui est suprême, mais va également chercher à s'assurer du contenu au fait de cette loi-là. Puisque si on prend un exemple concret, si les lois en vigueur sont oppressives, elles peuvent être utilisées contre le peuple pour servir les intérêts d'un dirigeant. Mais sur ce point, il faut ajouter l'importance des médias qui est un quatrième pouvoir de plus en plus, dont le rôle principal est de former et d'informer l'opinion. Mais en toute indépendance et en toute liberté. Dans un pays où les médias ne peuvent pas informer et former l'opinion sans la peur, il n'y a pas d'état de droit parce que tout le monde n'est pas censé connaître les détails du droit, de comment fonctionnent les institutions. Mais c'est pour cela que les médias sont là justement pour outiller l'opinion, pour que l'opinion sache participer de manière qualitative au choix des dirigeants et à la fonctionnalité de leur état. Maintenant que vous venez de parler du média, moi j'avais une question concernant les médias justement. Je voulais demander quels sont les rôles des médias et la présence dans la promotion de l'état de droit et de la liberté en RDC. Mais aussi, quelles sont les menaces qui pèsent sur l'indépendance ? Vous avez soulevé un point très important, les médias, surtout en RDC. Une des menaces les plus importantes qui pèsent sur les médias, c'est l'ignorance du rôle des médias dans la construction d'une démocratie et du développement des états. Les médias, lorsqu'ils fonctionnent en toute indépendance, lorsqu'ils peuvent accéder aux sources publiques de l'information, lorsqu'ils peuvent contribuer à bâtir l'état sur le principe de la transparence et de la rédivabilité des autorités. Mais en République démocratique du Congo, et c'est malheureusement la deuxième menace, l'accès aux sources publiques d'informations ou même aux sources privées d'intérêts publics d'informations n'est pas effectif. Vous ne pouvez pas vous permettre, vous journalistes, quel que soit votre niveau de professionnalisme, d'interroger le gouvernement sur un certain nombre de questions qu'il ne veut pas mettre à la solette. Aujourd'hui, on parle de détournement, mais personne n'est sûr de quoi qui a été détourné, de quelle manière, quelles sont les procédures qui ont été mises en place pour détourner. Si vous allez à la Banque centrale et qui est le gardien des données publiques, vous n'aurez aucune information parce que personne ne vous la donnera. Ça, c'est vraiment une menace qui pèse sur les médias et qui caractérise les états dictatoriaux. Autre chose, c'est la tendance pour les politiques à plus protéger leur image que plutôt le droit du public à l'information. Et c'est ça qui loge dans les dispositions de l'article 74, notamment sur la diffamation, et tout ce qui va avec sur les fausses informations, propagation de faux bruits, parce que notre état tend à protéger des individus, même parmi les plus crapules, en lieu et place de libérer l'information et de donner à la population l'occasion d'accéder aux informations relatives à la gestion de sa chose, de son pouvoir, de sa richesse. Très facilement, et on l'a vu récemment, des journalistes se sont envoyés en prison, lorsque même l'information qui est vraie est livrée, mais qu'il y a un cuidame qui dit « Cette information m'a exposé au mépris du public, elle a touché à ma réputation, etc. » La justice s'empresse vite à réprimer, bien évidemment, sur fond de corruption, il faut le dire de cette manière-là, parce que les seuls qui sont capables aujourd'hui d'amener des journalistes en prison, ce sont des gens qui sont détenteurs de parcelles de pouvoir, et donc de l'argent, militaires, politiques, etc. Et c'est ça qui pèse sur les médias comme menace. Mais malheureusement, il faut que les médias se dédouanent aussi en s'organisant un peu plus solidement pour constituer ce contrepoids contre la répression, j'allais dire, contre ces menaces qui justement font échapper la République démocratique du Congo au concept état de droit. Il est absolument important de parler d'indépendance des médias comme principe, même si c'est un principe qui est sérieusement entamé en République démocratique du Congo. Tous les médias publics passent le temps à parler du chef de l'État et du gouvernement. Personne ne parle de la qualité de l'école, de la qualité de la commune. Des vrais problèmes en fait. de la mauvaise qualité de la justice que nous avons. Personne ne parle de la mauvaise vie que mènent les Congolais aujourd'hui. Et personne ne vient avec des propositions de réforme ou d'actions à prendre urgentement pour que les choses s'améliorent en faveur de tout le monde. Par moment, lorsque nous sommes au pouvoir, nous oublions que ce sont nos cousins, nos tantes, nos frères et soeurs, nos neveux qui souffrent. Et nous pensons juste qu'en ayant un petit espace de pouvoir qui nous rémunère correctement, le monde est bien fait. Exactement. Les médias doivent s'engager à pouvoir creuser, casser l'abcès pour que cette saleté qui gangrène tellement notre pays du fait de la malgouvernance puisse être mise à nu et que les citoyens s'organisent pour pouvoir revendiquer par devoir de droit, évidemment, leurs droits devant ceux qui les dirigent. Et moi, j'ai remarqué quelque chose par rapport à ce que vous avez soulevé. Aujourd'hui, à Kinshasa, on est très mal informé. Et même quand on donne des informations, des fois même, en fait, sur les réseaux, on est informé avant même que les médias du gouvernement ou les médias qui sont censés nous annoncer puissent le faire. On a une très mauvaise information et on ne sait des fois pas ce qui se passe dans le pays. Des fois, c'est à partir du téléphone, peut-être quelqu'un qui était là-bas. Et les journalistes, on a l'impression qu'ils sont... Ils ne sont pas bloqués, mais on dirait qu'ils ne sont pas libres. Voilà. Ils ne sont pas libres. Et tout ce qui se véhicule sur Internet ou dans les médias, généralement, si ce n'est pas la politique, c'est des futilités. Vraiment. Et ça, c'est très... Ce n'est pas énervant, mais c'est vraiment dommage parce qu'il y a tellement à dire. On peut avoir des contenus instructifs, on peut avoir des contenus qui informent. On peut avoir un média que pour les informations. C'est-à-dire, on a des actualités. Si les médias pouvaient s'est partagé, mais aujourd'hui, on voit ce que les médias aussi s'est querelles entre eux. Il n'y a pas une bonne attente. D'ailleurs, moi, je trouve que le non-respect de l'éthique du journaliste est dû à une grande partie majeure, comme je l'avais dit, en tout cas, à la corruption. La corruption qui empêche, en fait, qui est l'un des grands obstacles de l'effectivité même de l'État de droit. Donc, si on part de là, s'il arrivait, et j'espère que ça arrivera très bientôt, que l'on règle premièrement le problème au niveau de la corruption, ce qui empêchera à cette gangrène-là d'être la pierre dans la chaussure du quatrième pouvoir que sont les médias. Mais cela ne peut pas être spontané. Cela ne peut pas être spontané. Il faut qu'il y ait à la tête des institutions, et particulièrement à la tête du pays, des personnes qui, au-delà de leur grande bonne volonté, ont des réelles capacités. Sans capacité, on ne peut rien faire. Et c'est clair qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'aller décréchendo parce qu'il n'y a aucune capacité sérieuse qui s'exprime au plus haut niveau. C'est cru. Puisqu'il faut le dire, aucun pays ne peut pas fonctionner sans administration publique. Et tout ce que le pouvoir fait, c'est de casser l'administration publique. en dénouvant un certain nombre de services, de demandes et de procédures au sein des cabinets politiques. Plusieurs fois, quand j'étais conseiller juridique des ministres, j'ai dit que le ministre n'avait pas à délivrer des autorisations, par exemple, pour des journalistes étrangers qui viennent faire le reportage ici. Ça, c'est du travail de l'administration, ce n'est pas un acte politique. Mais justement, parce que ça paye un peu, les autres conseillers, ils lui disent, non, 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 il faut garder ça, parce que lorsque RFI vient faire un reportage, ici, il va payer quand même 2500, ce n'est pas rien. Non, nous sommes en train de tuer notre propre pays, notamment par la mauvaise qualité des politiciens. Par la mauvaise qualité des politiciens, ceux qui doivent décider, ils doivent savoir qu'ils décident au nom des 100 millions de Congolais. Si chacun de ces décideurs avait cette conscience-là, ils réfléchiraient deux fois avant d'aller importer une tonne de costumes en Turquie, etc. Et savoir qu'ici, il y a quand même des couturiers aussi qui peuvent faire des... Exactement. C'est ça, d'ailleurs, le problème. C'est un niveau de conscience, au fait. Nos politiciens manquent de conscience. Ils ne marchent pas sur l'éthique professionnelle. Et puis, on dirait qu'ils oublient des fois d'où ils viennent, parce qu'il y en a d'autres, il y a quelques années, ils étaient comme nous, comme la population, mais dès que tu as le pouvoir, tu es censé comprendre. Non, non. Moi, je ne comprends pas. Et porter les préoccupations. Oui, c'est comme quelqu'un qui a eu à avoir une maladie incurable, par exemple, et qui est guérie, qui connaît les conséquences. En fait, tu comprends, tu te mets à la place des autres. Mais aujourd'hui, ce qu'on vit... C'est d'ailleurs ça, en fait. Les décideurs sortent forcément de la communauté. mais ce sont, en fait, ils sont des représentants de ces communautés-là. De la population, oui. Mais une fois qu'ils s'élèvent au rang de décideurs, ils oublient. C'est ça qui est dommage avec... Donc, je me demande si ces ressortissants-là de la population, des communautés, ne peuvent pas comprendre les besoins de ces communautés. Qui va comprendre la population ? Qui comprendra ? Je crois qu'il faut avoir un langage un peu plus rigoureux parce que ce que nous oublions souvent, c'est que c'est nous qui donnons la chance à des crapules pour nos dirigeants. Je suis désolé de le dire comme ça. Lorsque moi, qui n'ai pas de l'argent à distribuer au quartier, je me présente comme candidat, personne ne vient me voir parce que je n'ai rien à donner. Et lorsque les derniers d'entre nous s'affichent avec de l'argent à distribuer, ils sont hissés comme on l'a vu. Tout le monde a vu à quoi ça ressemblait les élections de décembre dernier. Tout le monde a vu l'argent circuler. Tout le monde a observé le contenu électoral devant les cours et tribunaux. Comment ça a été plutôt d'une tristesse très affectante. Et donc, chaque fois que nous parlons de l'état du droit, nous devons nous dire, nous, citoyens, chacun individuellement, que nous sommes individuellement responsables de ce qui nous arrive. Parce que c'est nous qui avons permis à ce que, vraiment, nous soyons dirigés par les derniers d'entre nous. Et nous continuons, malheureusement, à les soutenir en lieu de mettre en place des mécanismes pour revendiquer nos droits et leur exiger de rendre compte de la chose publique dont ils ont la responsabilité par mandat. parce qu'ils ont le droit nécessairement d'y être, mais parce que nous, on leur a confié cette confiance. C'est prérogatif. Je veux aussi reconnaître que ces mêmes décideurs-là, pendant leur période de propagande, ils peuvent avoir affiché une image afin de mettre la population, afin que la population se sente sécurisée. La population est attirée aussi par... C'est ça, en fait. C'est ça. En fait, on aime le pot de vin, c'est-à-dire, on te donne des t-shirts. Moi, je pense qu'on devrait arrêter ça. Même, mis à part ça, moi, je suis vraiment... Je suis aussi pour cet avis-là. Mais pour ceux qui se sont affichés tels qu'ils étaient, ils ont donné une impression de sécurité à la population. Et finalement, ils sont devenus décideurs. Mais une fois devenus décideurs, ils ont, comment dire, retourné leur veste. Ils sont devenus, je dirais quoi, inconscients ? Ils ont... Je ne sais pas. Ils ont oublié les promesses, ils ont oublié les projets qu'ils avaient présentés à la population. Ces projets, même qu'ils avaient fait à ce qu'ils puissent devenir des décideurs, ils les ont oubliés. Vous êtes en train de dire qu'il faut... Lorsque vous avez recruté un domestique, que vous le laissez gérer votre maison comme il veut. Et après, vous commencez à regretter d'avoir donné du travail à ce domestique. Non. Ceux qui dirigent le pays le dirigent pour nous, pas pour eux. Et c'est à nous de mettre en place des mécanismes pour les rappeler à l'ordre et éventuellement les évincer parce que la Constitution prévoit beaucoup de mécanismes pour résister contre l'oppression et pour changer le gouvernement s'il le faut. 100 000 Congolais peuvent faire une pétition, c'est prévu par la Constitution, pour exiger telle réforme ou telle autre. Mais nous ne le faisons pas. et aujourd'hui, les médias engagés aux côtés de la population, il n'y en a pas. Il se pourrait qu'il y ait beaucoup de la population, grande part de la population qui ne connaît pas ses droits. Les politiques connaissent tout cela, mais font tout pour que ceux qui sont censés appliquer ou faire appliquer ces mécanismes ne le sachent pas pour qu'éventuellement ils ne leur demandent pas de compte. Lorsque vous engagez un domestique, vous le surveillez et vous le chassez le cas échéant lorsqu'il n'est pas à la hauteur de sa tâche. Et c'est ça que nous devons pouvoir faire lorsque ceux à qui nous avons donné la responsabilité de gérer nos richesses ne parviennent pas à le faire. Nous devons pouvoir recourir aux mécanismes légaux, constitutionnels et pas à l'anarchie s'il vous plaît pour remettre de l'ordre. En tout cas, leur demander de compte, leur faire des sommations s'il le faut et à la rigueur leur donner un pied sur le cul. Merci beaucoup Maître. C'est bien parlé, c'est très beau ce que vous venez de dire mais comment arriver à faire ce genre de pétition ? Comment mobiliser une telle population afin de pouvoir dévasser ces personnes-là ? On en parle, oui, la constitution le prévoit mais en soi, concrètement, comment le faire ? Comment le faire ? Ça peut commencer exactement par vous parce que vous pouvez révolter. le leadership c'est une qualité individuelle, ce n'est pas une qualité communautaire. Par vous-même, vous pouvez vous lever et commencer à sensibiliser autour de vous sur ce besoin-là et vous allez voir qu'il y aura des gens qui vont marcher avec vous. Vous allez dans le milieu académique, vous allez dans le milieu de l'administration publique où il y a le plus de révoltés d'ailleurs, vous allez dans le milieu des organisations de la société civile où il y a le plus de révoltés, dans les syndicats, etc. et vous allez avoir 100 000 signatures parce que vous êtes leader. Nous devons faire en sorte qu'en nous, nous fassions naître cet esprit de leadership qui est capable de mobiliser autour de nous et d'apporter des changements. Si tout le monde attend que le gouvernement agisse et se plaint de ce qui se passe après parce que le gouvernement n'agira quand même pas, alors nous sommes tous comme des moutons. Mais s'il y a parmi nous des personnes qui se disent oui, je vais lever la voix quel que soit ce que je risque, voilà comment commencent les changements. Mais maître, en RDC, à Kinshasa, il y a beaucoup de leaders, il y a beaucoup de bergers, il y a beaucoup qui peuvent prendre la tête d'une communauté, d'un troupeau et ainsi de suite. Mais ceux-là, ils ont des familles, ils ont des responsabilités, ils sont exposés au danger. En RDC, à Kinshasa, il faut le reconnaître. Une fois qu'on fait preuve d'opposition, on devient une ménage. Par rapport à un régime établi, on devient directement une ménage, on devient comment je pourrais dire l'ennemi numéro un. On devient exposé au fait à toutes sortes de dangers. Et c'est justement ça qui empêche beaucoup de leaders de se relever et de mobiliser puisqu'ils se disent qu'ils ne vont pas mourir pour le peuple quand même. Ils ne vont pas mourir pour la bonne cause. Je crois que nous sommes généralement dans la recherche de la facilité et c'est ça qui nous tue parce que je suis sûr qu'au fond de vous trois, il y a une certaine révolte pour certaines choses qui ne marchent pas. Ah, beaucoup. Qui devait en tout cas marcher mieux mais qui ne marchent pas du tout. mais vous avez difficile à vous aligner derrière un leader parce que vous vous dites il va me donner quoi ? Cette léthargie fondée sur l'esprit de corruption de la facilité ne nous aide pas à avancer. Et donc le rôle de médias ici est martelé. Le rôle des organisations de la société civile est aussi martelé. Je devais dire aussi le rôle des partis politiques dans des pays où ils fonctionnent normalement mais on sait à peu près comment ça fonctionne ici. Mais les organisations de la société civile les médias doivent être à la hauteur de cette revendication. Mais je vais vous choquer et même vous décevoir. Depuis 90 à la veille de la conférence nationale souveraine la plupart des médias et la plupart d'organisations de la société civile qui ont été créées et qui ont fonctionné jusqu'à aujourd'hui sont de l'espace Kassaï. En tout cas ils ont tous pour des leaders Kassaïens. Et il y a eu une réunion malheureusement des organisations de la société civile celles qui combattaient tout le temps Kabila ici qui ont dit en dernier mot nous n'allons pas déranger le chef. Voilà la qualité de la société civile que nous avons eue à un certain moment et que nous avons aujourd'hui. Où est Acaj ? Où est Azado ? Où sont toutes ces organisations qui ont fait beaucoup de bruit jusqu'à vouloir amener Kabila à la CPI ? Ces organisations généralement Kassaïennes ont toutes dit en un seul mot nous n'allons pas déranger le chef. Voilà ce qui nous manque un peu le courage et l'esprit citoyen patriotique parce que en fait le chef c'est le chef de tout le monde c'est pas un chef coutumier mais refuser de demander des comptes à des gens qui ont la responsabilité de les rendre c'est quand même une lâcheté. Et nous devons individuellement nous flageller chaque fois que nous avons manqué le courage de révendiquer nos droits ou d'interpeller les autorités. Aujourd'hui le chef de l'Etat c'est lui qui nomme les magistrats c'est lui qui les révoque tous les magistrats du plus haut au plus petit il se plaint de la justice pourquoi ? C'est sa justice ! Est-ce que nous avons deux fois le temps de le lui rappeler ? En tout cas moi j'ai envie de le lui dire en face c'est sa justice c'est lui qui nomme du plus haut magistrat au plus petit il se plaint de quoi ? De lui même alors ? Il considère qu'il a été incapable de trouver de bons magistrats ? D'une certaine façon c'est ça ? Oui Tous les agents publics de l'administration tous les PDG enfin les directeurs généraux c'est le chef de l'Etat qui les nomme et lorsqu'ils ne sont pas capables de lui rendre des bons résultats pourquoi ils ne les remplacent pas ? Ah c'est ça aussi Nous devons être plusieurs à réfléchir de cette manière si nous voulons que les choses changent et nous devons pouvoir le dire chacun à sa manière vous à travers les médias moi à travers mon blog ou mes écrits ou les conférences que je donne tous les jours comme aujourd'hui pour que cette conscience naisse dans les cœurs et dans les têtes de ceux qui nous dirigent si nous ne leur disons pas ils vont continuer à se plaindre en lieu de place de prendre conscience que c'est à eux qu'incombe la responsabilité du changement En tout cas c'était très clair un éveil de conscience franchement en quelques minutes on était là J'espère vraiment que les téléspectateurs en prennent une note de tout ce qu'on a pu dire Chacun de nous a une responsabilité personnelle pour ce qui nous arrive et pour ce qui nous arrivera de bien ou de mauvais et chacun de nous doit pouvoir s'exprimer ou en tout cas manifester sa volonté de changer et proposer la manière avec laquelle les choses peuvent changer au centre la sanction oui c'est ça voilà la seule réforme que moi je peux proposer particulièrement au chef de l'état parce que dans la république démocratique du Congo le président de la république c'est le président de tout il est le chef de la justice il est le chef de l'armée de la police de l'administration publique du gouvernement et donc il ne peut en aucun cas avoir l'occasion la moindre chance de se plaindre il doit être capable d'aligner de bons pions et de le ressortir du jeu lorsque ce sont des pions qui ne sont pas capables de servir par la sanction c'est ça merci beaucoup maître Mouchizi en tout cas on a beaucoup appris de cette table ronde je ne sais pas vous les filles mais moi je suis oui moi je suis sans voix j'ai plus d'autres questions voilà c'est un vaste sujet je sais que si on a le temps on peut passer deux heures trois heures dans ce plateau en train de discuter sur l'état de droit voilà exactement parce que le but c'est vraiment de conscientiser de faire comprendre à nos chers téléspectateurs en fait qu'est-ce que le droit d'état tout ce qui va avec gage de notre liberté c'est quoi voilà en quelques minutes ce n'est pas suffisant mais je pense qu'on a fait un bon résumé et qu'ils ont tout comme nous appris voilà les filles je pense que vous aussi merci en tout cas de vos arguments surtout Gracia elle était dans son élément maître c'est son sujet c'est une juriste c'est ça nous avons tous appris exactement merci beaucoup à vous je pense que c'est la fin de la table ronde comme toujours nous avons le conseil du jour pour clôturer maître c'est à vous l'honneur de nous donner un conseil par rapport à notre sujet qu'est-ce que vous direz à ces jeunes téléspectateurs ou à toutes ces personnes qui nous suivent ce soir dans notre plateau concernant notre sujet un conseil qui me vient spontanément c'est celui de demander à chacun de nos compatriotes de savoir reconnaître sa part de responsabilité dans ce qui arrive dans notre pays j'allais emprunter plus ou moins un principe de la criminalistique qui se libelle en termes de auto-responsabilisation en quoi je suis responsable de ce qui m'est arrivé pour ce qui m'est arrivé quelle a été ma part de contribution peut-être parce que je n'ai pas agi peut-être parce que j'ai agi maladroitement peut-être parce que je n'ai pas assez agi et donc on appelle c'est un principe de ça va me venir mais ça vient de la criminalistique et ça ça vous permet de savoir prévenir à ce que cela ne vous arrive plus parce que vous avez compris votre part de responsabilité dans ce qui vous est arrivé en lieu et place de chaque fois regarder l'autre comme la cause de votre malheur vous êtes le premier élément qui cause le malheur qui vous est arrivé et donc à vous de voir quelle est la part de votre responsabilité pour que cela n'arrive plus mais ça me il me vient aussi un deuxième conseil ça sera le dernier pour que je ne m'organise pas la parole lorsque madame a avancé le principe du jour comment vous l'avez appelé la citation du jour la citation du jour j'ai eu un pincement au coeur parce que je sais qu'il y a beaucoup de congolais qui ont déjà dit mieux que ça le regard que nous devons continuer ou commencer à tourner sur nous-mêmes doit aussi nous amener à valoriser la pensée congolaise les idées qui sont constructives réformatrices structurantes je veux dire et qui peuvent aider aussi les mêmes congolais à recourir à la recherche de ces congolais que vous aurez promus dont vous aurez promus les idées et donc à valoriser la richesse intellectuelle du Congo au bas moi j'ai écrit 7 livres mon premier livre et vous pouvez le trouver à mon cabinet qui n'est pas loin d'ici dans l'ensemble de l'institut géographique du Congo j'ai eu une sorte d'autocritique sur mon premier livre j'ai vu que toute ma bibliographie était presque occidentale le deuxième livre j'ai cherché les ressources au Congo je sais qu'il y a beaucoup de congolais qui ont écrit des philosophes des juristes des géographes des historiens et je me suis servi beaucoup plus à encenser les idées des auteurs congolais les amengas même si ce n'est qu'un roman et une phrase peut aider à systématiser un aspect culturel chez nous ou un aspect juridique qui est dit plutôt en des langages plutôt pas juridiques mais qui a tout son contenu juridique et donc notre capacité à plonger dans notre propre eau et à en sortir avec ce poisson que nous mangeons dans la même communauté peut être notre manière de commencer à jalonner notre développement merci merci Maître merci en tout cas pour ce conseil Gracia j'espère que tu as noté le dernier c'est pour nous nous tous surtout le dernier pour la citation je pense que Maître a raison nous allons plus tirer nos sources des citations vers nous-mêmes vers nos auteurs congolais aussi merci beaucoup Maître merci à vous tous merci les filles c'était un plaisir merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis pendant presque une heure voilà sur notre plateau c'est la fin de l'émission on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode excusez-moi mais aussi n'oubliez pas de vous abonner dans nos réseaux la congolaise 2.0 facebook twitter instagram sur tiktok donc aussi on a notre petit compte n'hésitez pas aussi à vous abonner et à laisser des commentaires nous allons les lire et voir ce que nous pourrons faire ou quel sujet ou vos propositions sinon suivez-nous aujourd'hui à 17h et dimanche aussi à Congo Buzz TV on vous dit à très bientôt passez une excellente soirée à la prochaine à la prochaine